bonjour c'est Pierre Huguet on va faire un jeu dans lequel chaque participant va envoyer un sms à l'animateur et une fois ses sms reçus il va cliquer sur son téléphone le programme va alors tirer au sort un deux numéros et l'appeler pour lui dire qu'il a gagné ensuite le programme pourra aussi tirer au sort un deuxième numéro et envoyer un sms alors personnellement j'aime bien ce programme parce que il permet de voir comment échanger des données entre téléphone il est très rapide à faire il peut être réalisé par l'enseignant en faisant jouer des participants donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser au tout début d'un cours sur App Inventor en cinq minutes les participants voient qu'on peut faire des choses vraiment très sympa et des jeux de groupe pour commencer je vais créer un projet que je vais appeler sms game j'ai pris le choix du français comme langue de développement alors on va d'abord concevoir l'interface utilisateur on va demander un écran d'alignement centré dans lequel on va mettre un bouton avec une taille de police importante puisqu'on aura uniquement un chiffre affiché donc taille de police de 200 et une valeur par défaut qui doit être égal à zéro puisque c'est le nombre de sms au début ensuite on va rajouter un composant sms un composant téléphone ces composants ils sont dans l'onglet social donc on met un sms et on met un appel téléphonique voilà on a terminé la mise en place de l'interface utilisateur on va passer maintenant à la programmation en cliquant sur l'onglet bloc au niveau du programme je vais d'abord traiter la définition des variables ensuite je m'intéresserai aux différents événements du programme dans les variables je dois créer une liste de numéros que je vais appeler numéros et que je vais initialiser comme une liste vide ensuite je vais avoir trois événements à traiter le premier c'est l'initialisation qu'en screen initialize le deuxième c'est quand je reçois un message et le troisième quand je clique sur le bouton alors traitons le premier événement qu'en screen initialize je dois initialiser les sms donc je veux demander que la réception des sms soit activée alors vous devez mettre une valeur ici qui est une valeur numérique et pour savoir quelle est la bonne valeur vous pouvez cliquer droit sur le composant et demander de l'aide et vous allez avoir en anglais malheureusement les différentes valeurs possibles ici la bonne valeur c'est le 2 pour que ça soit activé mieux vaut éviter le 3 le 1 et la valeur qui correspond au modèle désactivé ensuite je vais traiter l'événement qui correspond à la réception d'un sms quand je reçois un sms je vais ajouter à la liste des numéros l'item correspondant au numéro à plan c'est à dire le nombre ensuite je vais afficher dans le bouton la nouvelle longueur de la liste c'est à dire que je vais mettre dans le bouton texte la longueur de la liste taille de la liste où est ce que c'est taille de la liste la voilà taille de la liste des numéros voilà et j'ai terminé le deuxième événement je vais maintenant traiter le troisième événement qui correspond au moment où l'utilisateur clique sur le bouton dans ce cas là la première chose que je fais c'est désactiver la réception des sms par le programme donc je le mets à 1 le téléphone lui continuera à fonctionner normalement et je vais choisir un élément aléatoire que je vais affecter au numéro de téléphone donc je vais mettre l'appel téléphonique numéro de téléphone à un numéro aléatoire ici dans les listes des numéros et une fois que j'ai ce numéro et bien il ne reste plus qu'à lancer appel téléphonique voilà mon programme est terminé pour faire un appel téléphonique je peux faire exactement la même chose avec le sms c'est à dire mettre le numéro de téléphone à un nombre aléatoire dans la liste des numéros ensuite mettre un texte bravo gagné et puis ensuite envoyer mon message par sms en appel appel sms voilà mon programme est terminé pour tester je vais dire transférer le programme sur mon téléphone alors je vais utiliser cette fois ci directement la construction qui va donner le flash code voilà le flash code et faire apparaître mon téléphone ici et je déclenche la île de companion je lance le scan je scanne le code barre avec mon téléphone ça y est et j'installe l'application voilà je peux l'ouvrir et je vais envoyer un sms depuis un autre téléphone voilà il a reçu un sms je clique sur le bouton et il appelle un numéro au hasard il y en avait qu'un il a appelé un numéro il y en avait qu'un et de la même manière je vérifie sur votre téléphone que j'ai reçu un sms